Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la web conférence spéciale CRPE consacrée à l'épreuve orale de leçons, EPS et projections dans le métier d'enseignant. Nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Lenoir et Eve Le Galant. Je vous propose de commencer. Vous pouvez vous présenter Catherine ? Bonjour, c'est Catherine Lenoir. Bonjour à toutes et à tous. Et Eve Le Galant, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Eve Le Galant et voilà, je suis ravie de passer un petit moment avec vous autour de la préparation de votre concours. Est-ce que vous pouvez rappeler vos fonctions s'il vous plaît, enfin présenter vos fonctions par rapport au CRPE ? Catherine ? Alors, donc moi je suis conseillère pédagogique avec une spécialité EPS, voilà donc je vais vous accompagner là pendant un petit temps en EPS. Et moi je suis inspectrice de l'éducation nationale, en tout cas je l'ai été pendant des années puisque je viens de prendre un petit peu de distance dans un temps de réappropriation. Je connais très bien le premier degré, je connais très bien ce concours parce que j'ai été inspectrice pendant presque 30 ans. Donc j'en ai vu toutes les évolutions et j'en connais un petit peu les arcades parce que j'étais jurée de concours aussi pendant toutes ces années. Voilà. Et Catherine aussi, je crois, a été jurée de concours. Donc voilà, vous connaissez bien les besoins. Oui, je connais très bien le concours, jurée de concours pendant plusieurs années. C'est important. Ok, merci beaucoup pour cette présentation précise. Je vous présente le sommaire de cette web conférence, vu que comme l'épreuve en elle-même a lieu en deux temps, donc nous allons avoir une petite présentation qui va s'afficher. Et cette web conférence aura lieu en plusieurs temps. D'abord, nous commencerons par les attendus de la première partie de l'épreuve du concours, donc sur l'EPS. Ensuite, nous étudierons l'un des sujets zéro en détail et le deuxième de manière un peu moins détaillée. Nous passerons ensuite à la présentation de la deuxième partie de l'épreuve. Donc d'abord, c'est attendu et ensuite la présentation d'une mise en situation professionnelle. Et dans un deuxième temps, nous pourrons répondre à vos questions que vous pouvez poser par le biais de l'outil de web conférence. Alors, je vous propose, Catherine, de commencer, s'il vous plaît. Merci. Alors, donc là, dans ces deux épreuves orales d'admission, vous avez donc une épreuve de leçon et puis une épreuve d'entretien. Donc aujourd'hui, on va s'attacher à l'épreuve d'entretien. Donc dans cette épreuve d'entretien, il y a donc deux parties. La première partie en EPS, chronologiquement, ça se déroulera de cette façon-là. Et puis ensuite, la partie 2, projection dans le métier d'enseignant. Alors, vous allez voir qu'en fait, l'entretien, c'est une seule globalité, qui veut dire qu'après le temps de préparation, vous enchaînerez l'épreuve orale en EPS et l'épreuve et la partie orale en projection dans le métier d'enseignant. Ce qui nécessite pour vous d'être vraiment concentré et d'être capable de vous remobiliser entre les deux temps d'épreuve, entre les deux temps d'oral, puisqu'il n'y a pas d'arrêt. On vous demande éventuellement, remettez vos notes en ordre, ce genre de choses, mais vous n'avez pas un temps de pause entre les deux. Donc, ça veut dire qu'il faut rapidement se remobiliser et continuer à se concentrer pendant quand même 1h05. Ce n'est pas rien. Voilà, vous allez avoir, avant ces 1h05, 30 minutes de préparation. Vous serez donc tout seul, enfin tout seul dans une salle avec d'autres personnes, mais là, vous serez tout seul et vous aurez donc le sujet EPS avec vous. Puisque la partie projection dans le métier d'enseignant, le sujet vous sera présenté par le jury au moment où vous arriverez à cette partie-là. Voilà. Donc, moi, je vous conseille de prendre un chronomètre avec vous, parce qu'effectivement, le jury a un chronomètre, bien entendu. Il peut même vous signifier une minute avant la fin de chaque une des parties et des sous-parties. Attention, il vous reste une minute. Mais pour vous, c'est important d'avoir aussi un chronomètre qui vous permet de gérer votre temps. Donc, je regarde si j'ai bien vu avec vous les choses importantes sur cette première diapo. Oui, bon, je… Voilà. Alors, concernant le nombre de points que vous avez vu, 10 points pour la partie EPS, 10 points pour la partie projection dans le métier d'enseignant, et le zéro est éliminatoire pour l'une ou l'autre des parties. Voilà. Je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. Je préciserai juste un petit point pour tous ceux qui nous écoutent. Vous avez la possibilité, tout au long de la webconférence, de poser vos questions. Elles apparaîtront dans un espace dédié. Et dans le deuxième temps, nous pourrons, Aurore et moi, poser des questions en direct aux auteurs. Donc, n'hésitez pas, dès à présent, si vous avez des questions, à les poster. Donc, on peut passer à la deuxième diapositive. S'il n'y a pas de choses à ajouter. Ça charge. Ça va arriver. D'accord. Vous pouvez déjà continuer d'expliquer, Catherine, si vous voulez, pendant ce temps. Oui. Alors, voilà. Donc, on va s'attacher ensuite à la partie 1, en EPS. Et on va voir chronologiquement le détail de cette épreuve. Donc, cette épreuve, vous avez d'abord 30 minutes de préparation. Et puis ensuite, 30 minutes avec le jury. Dans ces 30 minutes, vous avez 15 minutes d'exposé et 15 minutes d'entretien avec le jury. Alors, il est dit que c'est 15. Donc, ça, c'est la diapo. Ce n'est pas la diapo suivante. Il faut que je revienne en arrière, Catherine. Oui. Il faut revenir en arrière sur la partie. Voilà. C'est ça. Exactement. C'est parfait. Donc, dans les 30 minutes de préparation, vous allez, donc, la partie à gauche, la 30 minutes de préparation, vous allez donc avoir un sujet qui est fourni par le jury. Dans le sujet, on va vous proposer un contexte d'enseignement, un objectif d'acquisition. Mais, voilà, il va vous revenir à choisir un champ d'apprentissage et une activité physique support pour élaborer une proposition de situation d'apprentissage. Et c'est cette proposition que vous présenterez au jury. Donc, en fait, on reviendra sur le sujet, mais vous verrez que pendant la préparation de 30 minutes, en fait, il y a des choix à faire, des choix qui doivent être des choix pertinents pour aller vite, parce que 30 minutes, c'est assez rapide. Donc, il va falloir assez rapidement regarder ce qui est important dans le sujet pour pouvoir tout de suite vous concentrer sur les éléments qui vous permettront d'avoir une réponse pertinente, argumentée, déjà, qui montre que vous êtes déjà en train d'entrer dans le métier. Donc, on verra plus tard les incontournables, c'est-à-dire ce qui est vraiment donné dans le sujet. Vous ne pouvez pas déroger à ça. Et puis, la partie où vous, vous avez un choix possible. On verra ça plus tard. Maintenant, concernant la partie orale, donc les 30 minutes, vous avez donc ce que je disais tout à l'heure, 15 minutes maximum d'exposé. Et donc, un entretien qui va de 15 minutes minimum. Alors, il y a un équilibre à respecter entre les deux. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir exactement, de réussir à faire un exposé serein pendant 15 minutes, en prenant bien son temps, et ce qui fait qu'après, vous avez juste 15 minutes d'entretien. Le risque, c'est vous escamotez un petit peu, vous êtes stressé, vous avez du mal à développer toutes vos idées, et vous vous retrouvez à arrêter au bout de 10 minutes. Alors là, en fait, l'entretien, le temps va être porté sur le temps d'entretien. Donc, vous aurez un entretien qui durera 20 minutes. Pourquoi respecter le plus possible cette structure 15 et 15 ? Eh bien, parce que si vous n'avez pas pris le temps vraiment d'entrer dans votre exposé, eh bien, le jury, en fait, va avoir tendance à aller vous chercher, non pas pour vous piéger, mais pour vous aider et pour vous permettre de développer des choses qui n'auraient peut-être pas été développées dans l'exposé, dans différentes directions. Et des directions que vous, vous n'allez pas forcément gérer, ou tout du moins, vous n'aurez pas prévu toutes ces directions-là. Donc, en fait, c'est pour ça que les 15 minutes, prenez votre temps, et vraiment, prenez le temps d'expliciter vos choix. Voilà. Parce que le jury cherche vraiment à comprendre au plus près ce que vous avez proposé. Donc, explicitez. Dites pourquoi. Pour chaque chose que vous proposez, dites pourquoi vous avez choisi ceci ou cela, telle ou telle proposition. Voilà. Donc, en résumé, je dirais un exposé qui s'équilibre avec l'entretien, 15 minutes, 15 minutes, il n'est pas une minute près, mais voilà. Et pensez à situer votre exposé dans un cadre professionnel, c'est-à-dire où vous cherchez déjà à expliciter ce que vous faites. Si vous faites des choix, c'est qu'il y a des raisons. Voilà. Donc, vraiment, soyez dans l'explication de votre démarche. Soyez fiers dans ce que vous avez proposé. Voilà. Je pense qu'on peut passer à la partie suivante, qui est la partie des attendus. Alors, les attendus, donc en fait, ce que le jury va apprécier, ça va être vos connaissances. Alors, vos connaissances en matière de développement et de psychologie de l'enfant. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va vous demander d'avoir un petit peu de hauteur et de ne pas parler d'enfant en particulier, votre neveu ou votre enfant à vous, mais d'être capable d'exposer des généralités et d'argumenter à partir de connaissances que vous avez emmagasinées pendant la préparation du concours. Alors, il ne s'agit pas de lire des livres et des livres sur le développement de l'enfant et la psychologie de l'enfant. Vous avez un guide, un petit guide qui vous donne déjà quelques clés. Vous pouvez, bon, aller glagner à droite, à gauche aussi, mais voilà. En tout cas, méfiez-vous des cas particuliers et vraiment cherchez encore une fois à être dans une distance professionnelle. Alors ensuite, on va aussi évaluer vos capacités à inscrire vos propositions dans une progression annuelle. Donc, ça veut dire que vous devez… Les programmes sont fournis avec le sujet. Les parties traitées dans le sujet, les parties du programme traitées dans le sujet proposé sont fournies. Mais, même si c'est fourni, si vous n'avez pas une familiarité avec les programmes, ça va être difficile pour vous en 30 minutes de ressaisir tout ça, de vous y retrouver avec aisance. Donc, n'hésitez pas à, voilà, bien vous approprier les programmes et bien être familier avec les programmes. Ensuite, intégrer les enjeux de l'EPS. Alors, les enjeux de l'EPS à l'école, ben, voilà, il y a effectivement les enjeux de santé, mais il y a les enjeux, enfin, santé, bien-être physique, mais il y a aussi des enjeux autour de réduction des inégalités, faire accéder tous les enfants à une culture sportive, à un vécu de différentes expériences sportives. Vous avez aussi les enjeux de l'EPS, c'est aussi une action sur les stéréotypes, sur la prise en compte de la mixité, pratiquer de façon mixte, filles et garçons ensemble, apprendre ensemble. Et puis, vous avez aussi dans les enjeux de l'EPS, prendre confiance en soi dans un groupe, prendre confiance en soi aussi corporellement, et puis être capable d'agir sur son milieu, agir sur le monde qui est autour de soi, et puis aussi penser son activité, comme on pense son apprentissage dans tous les domaines, mais aussi en EPS, on pense ce qu'on fait, on est capable de mettre des mots, de verbaliser, donc il y a aussi des enjeux de vocabulaire. Intégrer la sécurité des élèves, alors ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que si dans votre proposition, d'emblée, vous n'avez pas parlé de la sécurité, on y reviendra dans les sujets traités, effectivement, le jury va forcément vous poser la question sur comment vous assurez la sécurité des élèves. On parle de sécurité passive et de sécurité active, c'est-à-dire la sécurité que vous avez prévue en amont, les installations, etc., et puis la sécurité active, c'est-à-dire dans les actions des élèves, ce que vous avez, les vigilances que vous avez avec les élèves, et que les élèves ont eux-mêmes, avec eux-mêmes et entre eux. Donc, on va aussi évaluer votre capacité à justifier vos choix. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est vraiment important d'être vigilant sur la cohérence de ce que vous allez proposer. C'est-à-dire que si vous faites une proposition, vous allez voir tout à l'heure, on va traiter sous forme de différents points de vigilance, et vous verrez que ces différents points, il faut vraiment vérifier qu'ils sont bien accordés entre eux, de façon à montrer au jury que votre réponse est pensée, et que vous ne faites pas des propositions comme ça, ou un peu au hasard. Tout ça est cohérent avec la latitude que vous avez dans le sujet, la partie qui est à choisir par vous, vous l'avez vraiment investie. Voilà, et puis vous verrez que le jury peut élargir le questionnement à vos pratiques sportives personnelles, ou à des activités que vous avez pu encadrer. Alors, attention, il ne s'agit pas de raconter sa vie, voilà, mais plutôt montrer votre capacité à vous distancier sur ce que vous avez vécu, vous, votre pratique, par exemple, qu'est-ce que ça vous permet de transférer dans l'apprentissage quand vous avez appris tel ou tel geste sportif, comment vous l'avez appris, comment vous avez déconstruit ce que vous saviez faire avant, et comment vous avez reconstruit un nouvel apprentissage. Vous voyez, toute cette, comment dire, cette construction de l'apprentissage, c'est un transfert que vous pouvez faire avec les élèves. Voilà, et ainsi, vous vous montrez que vous êtes déjà sur le chemin d'une pratique professionnelle avec des élèves, pas professionnelle sportive, mais avec des élèves dans la profession d'enseignant. Voilà, je pense que, voilà, je pense qu'on a développé les différentes parties d'attendus, des attendus. Alors, le sujet. Donc, vous verrez que, dans le sujet zéro, quand on prend le sujet zéro, il y a des petits, ce que j'ai mis entre, ce qui a été mis entre guillemets, c'est ce qui correspond à ce qui est dit, précisé dans le sujet zéro. Alors, on dit que le jury propose un sujet relatif à une activité physique sportive ou artistique praticable à l'école élémentaire ou réalisable à l'école maternelle. Ça veut dire que le sujet va se baser sur quelque chose qui est vraiment qu'on peut faire à l'école. Comme vous avez une certaine latitude dans le choix de l'activité à traiter, ne choisissez pas une activité qui n'est pas du tout traitée à l'école parce que ça nécessite un équipement particulier ou du matériel, enfin, voilà, ou des lieux particuliers. Il y a juste une chose qui peut être particulière, c'est la natation. Là, effectivement, ça nécessite d'aller à l'appétitif, mais sachez que la natation, c'est une priorité nationale. Donc, ça fait partie des sujets, effectivement, qui peuvent arriver au concours. Voilà. Donc, natation, vous avez de grandes chances de l'avoir. Donc, c'est le seul lieu qui sera un peu particulier. Alors, il n'y aura pas de ski ou d'escalade, de choses comme ça, c'est assez peu probable. Donc, les sujets comporteront des informations incontournables et des éléments que vous, vous pourrez choisir. Donc, ce qui est donné, vous allez avoir le contexte d'enseignement. Donc là, ce qui va être donné, c'est le cycle, le cycle et le niveau de classe. Par exemple, cycle 2, CP. Donc, par contre, vous, ce que vous pourrez choisir, c'est la particularité de la classe. Est-ce que c'est en rêve ? Quel moment de l'année ? Etc. Vous voyez, ça, c'est quelque chose que vous pouvez choisir dans le contexte d'enseignement. Ensuite, l'objectif d'acquisition. Alors, on vous donnera pour l'élémentaire, les attendus de fin de cycle. Et pour la maternelle, un objectif d'apprentissage. Sachant qu'à la maternelle, les objectifs d'apprentissage, ça peut être soit agir dans l'espace, dans la durée, sur les objets, soit adapter ses équilibres et ses déplacements, des environnements et des contraintes variées. Vous voyez comment ça… Il y a une correspondance avec l'élémentaire. Communiquer avec les autres au travers d'actions à visée expressives ou artistiques. et vous avez quelque chose qui correspond en élémentaire qui est presque la même formulation, où vous pouvez avoir collaboré, coopéré, s'opposé. Donc, en élémentaire, les attendus de fin de cycle, ils s'inscrivent… Donc, ça sera un objectif d'apprentissage si cet objectif d'apprentissage est décliné dans un des quatre champs d'apprentissage. Et ces quatre champs d'apprentissage, c'est les quatre champs qui ressemblent à ce que je viens de vous dire pour la maternelle, c'est-à-dire produire une performance maximale, mesurer une échange zonée. Bon, là, ça correspond à agir dans l'espace, dans la durée, sur les objets. Et puis ensuite, adapter ses déplacements à des environnements variés. Vous voyez que ça ressemble. S'exprimer devant les autres par une prestation artistique ou acrobatique et conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. Donc, vous voyez que ça va vous être donné. Donc, ça veut dire que vous, le choix du candidat… Donc, dans le sujet zéro, on précise que le candidat va choisir une activité physique qui correspond au domaine d'apprentissage, mais qu'il peut… Il y a différentes… Il y a une latitude sur l'activité physique choisie. Par exemple, on verra dans l'analyse du sujet 1 que, quand on lit le sujet, on voit que c'est… Voilà, c'est de la danse. C'est de la danse. Maintenant, est-ce que c'est danse créative ou rond des jeux dansés ? Voilà. Vous voyez, il va falloir choisir en expliquant ses choix et puis de façon à la plus judicieuse possible. Ensuite, vous allez à chaque fois dans le sujet où vous propose un obstacle que rencontrent les élèves, une difficulté que les élèves rencontrent. Donc, ça, c'est… Ce constat, il est donné. Par contre, vous, ce que vous aurez à choisir, c'est des données pédagogiques et didactiques qui vont répondre à cette difficulté. Comment je peux répondre à cet obstacle que les élèves rencontrent ? Voilà. Donc, vous allez voir que dans la suite, là, on va prendre des exemples qui vont vous permettre de comprendre un petit peu plus en détail quel type de choix on peut faire. Donc là, on peut peut-être passer au sujet 1. Alors, voilà. Donc, le sujet 1… Catherine ? Oui ? Le temps passe… Il faut peut-être que chaque t'a l'air. Voilà. Donc, je vous propose qu'on… Voilà. On passera au cas pratique peut-être directement. D'accord. On laissera évidemment Ève parler pour autant aussi. D'accord. Alors, peut-être que sujet 1, on peut peut-être passer directement à la diapos suivante qui permet une analyse, voilà, à la fois… Voilà. Parfait. Alors, le sujet 1, par exemple, là, on est en moyenne section. On a un objectif d'acquisition. Communiquer avec les autres à travers des actions à visée expressives ou artistiques. Donc, vous voyez, là, on a un constat. Au moment où le professeur lance la musique, les élèves se mettent à courir spontanément rond et sans respecter le rythme et la dimension de l'espace. La question, proposez une ou plusieurs situations d'apprentissage au sein d'une séance qui permettent aux élèves de résoudre cette difficulté. Vous justifierez vos choix didactiques et pédagogiques. Alors, pour vous aider à traiter le sujet, vous voyez qu'il y a des choses qui sont déjà données. Mais, voilà, là, par exemple, il y a les mots là qui sont en rouge. Spontanément, rythme, dimension. Ah, là, voilà. Trois aspects de la danse. Puisque là, on va se situer espace thénique, ça veut dire qu'on va se situer en danse. D'accord ? On n'est pas dans, je ne sais pas, le gymnastique. C'est plutôt de la danse. Spontanément, ça veut dire qu'il y a une intention. Vous voyez, il y a l'idée d'intention. Le rythme, c'est-à-dire qu'on va parler du temps, de la composante temps. La dimension, dimension de l'espace thénique. On va parler de la composante espace. Donc, ça veut dire qu'en prenant ces trois éléments-là et avec les éléments qui vous sont donnés du programme en maternelle, vous allez pouvoir commencer à élaborer quelque chose. Alors maintenant, regardez sur la droite. Vous avez les fameux éléments de cohérence dont je vous ai parlé tout à l'heure qui vont vous aider à construire une réponse en vous posant les bonnes questions. Les contenus, bon, là, vous les avez dans les programmes. Donc, vous avez vos programmes avec vous qui vous sont donnés et vous allez pouvoir surminer pour déjà avoir quelques idées de contenus. La tâche décidée par l'enseignant. Vous allez choisir une tâche A qui met en jeu l'espace et l'amplitude. Par exemple, l'amplitude du geste, on peut travailler une situation avec un foulard, par exemple. Les élèves ont chacun un foulard et il va falloir amener les élèves à se déplacer dans l'espace avec un élément qui leur permet d'avoir le début d'une intention. On n'est plus dans le spontané, on fait ce qu'on veut, on court dans tous les vents. Mais on a un foulard qui permet un objet, un médier, vous voyez, quelque chose qui permet de canaliser le mouvement. Et puis, donc, du point de vue, le but du point de vue de l'élève, ça, c'est important, c'est de mettre à la place de l'élève et se dire, l'élève, on lui donne un foulard, qu'est-ce qu'il va avoir tendance à faire avec le foulard ? Comment est-ce qu'on peut continuer à canaliser son mouvement et l'amener à avoir des réponses motrices intéressantes, des réponses de plus en plus dansées avec son foulard ? Eh bien, ça peut être qu'il donnait des contraintes, par exemple. Vous voyez, donc vous allez travailler sur différentes contraintes à donner aux élèves et comment l'élève peut, comment dire, appréhender, utiliser ces contraintes. Vous allez donner des aspects d'aménagement, déroulement, organisation, donc ça, c'est du concret, l'aménagement, vous allez aménager l'espace, par exemple, en mettant une partie pour les spectateurs, une partie pour les élèves. On dédouble, on met la classe, on fait deux groupes de façon à permettre aux élèves d'avoir à la fois un espace plus vaste et en même temps, l'espace, on va le délimiter. On ne va pas laisser les élèves couvrir n'importe comment, d'où les consignes de sécurité aussi, c'est-à-dire, attention, comment faire que les élèves ne se heurtent pas les uns les autres, peut-être donner une image mentale, on a une bulle autour de soi, voilà. Vous allez prendre en compte aussi les variables, c'est-à-dire que là, cinq minutes, vous allez pouvoir peut-être aussi à travers la situation que vous allez proposer, imaginer une ou deux variables qui permettent de faire évoluer la situation. N'oubliez pas les critères de réussite. Ça, c'est permettre aux élèves de parler, de se rendre compte de comment je sais que j'ai réussi, qu'est-ce qui montre que mon action, elle est bien, ce qui était demandé, vous voyez, donc les critères de réussite et les critères de réalisation, c'est-à-dire expliquer aux élèves, et ça, ça peut faire partie d'un complément à partir de la consigne, comment est-ce que je fais pour améliorer ma production, et puis aussi la prise en compte de différentes productions des élèves en train d'efforts d'imagination et en se mettant à la place des élèves avec leur foulard. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir produire ? Ils vont peut-être envoyer le foulard dans tous les sens, donc je vais peut-être leur donner une consigne. Il faut que le foulard soit parfois haut et parfois au niveau du sol, par exemple, pour explorer l'ensemble de la dimension de l'espace tennis. Voilà, j'ai essayé très rapidement là parce que je vois qu'effectivement que le temps passe, donc je ne veux pas enctéter sur ma collègue, enfin, sur Madame Leleu, je... Est-ce qu'on a le temps de regarder le deuxième sujet ou peut-être pas ? Je pense que ce serait bien qu'on puisse passer aussi à la partie de l'égalance et vous êtes la catégorie. Oui, tout à fait. Eve, est-ce que c'est bien votre partie qui s'affiche ? Voilà. Donc, on part maintenant sur la deuxième partie de l'oral. Et cette deuxième partie de l'oral est là pour caractéristique de vous plonger, de vous emmener dans le fonctionnement de l'école, c'est-à-dire dans l'école comme étant un lieu où on enseigne et où des élèves apprennent, et de faire en sorte que vous puissiez, en fait, réagir à certaines situations pour montrer votre capacité à vous projeter dans ce métier que vous avez envie de faire, des motivations qui vous animent et la manière en définitive dont vous pourriez réagir dans les contextes concrets qu'on va vous proposer. On est là dans quelque chose qui est pratique, qui est plutôt lié à des mises en œuvre, qui est plutôt lié à, j'allais dire, des cas qu'on va vous proposer pour que vous puissiez analyser, réfléchir et utiliser ce que vous savez dans l'école, éventuellement des observations que vous avez conduites. Si vous avez conduit des observations en milieu scolaire, dans des classes ou dans des écoles, il faut vous en saisir et les utiliser pour pouvoir, en fait, ancrer vos éléments de réponse dans de l'expérience et vous aurez effectivement à mettre en évidence les éléments qui caractérisent la posture professionnelle de l'enseignant. Alors, on va préciser tout ça. On peut avancer. Alors, la première partie, c'est la présentation de votre parcours. Je pense que vous avez travaillé sur la rédaction de votre fiche. L'intérêt, c'est de montrer, on peut s'en mettre dans votre parcours professionnel actuel ou dans votre parcours de formation, ce que vous tirez de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant pour mettre en évidence de quelle manière ce que vous avez déjà accompli va vous permettre en fait d'appréhender ce nouveau métier pour répondre en fait aux exigences de ce métier mais aussi pour montrer que vous en avez compris les attendus les attend. Donc, il faut montrer que vous êtes dans un chemin, je dis souvent aux candidats que je prépare au concours, montrer que vous êtes dans une perspective, dans une dynamique, que vous faites un petit peu le point sur où vous en êtes aujourd'hui et que vous essayez de montrer en quoi, dans la logique de votre parcours, vous avez bien compris ce qu'était le métier et vous êtes prêts en fait à vous engager dans ce métier. Ce qu'on attend du candidat à ce moment-là dans cette présentation très très rapide, c'est vraiment cinq minutes pour présenter les éléments de votre parcours, ce n'est pas votre parcours d'ailleurs, c'est des éléments choisis de votre parcours qui font sens par rapport au métier, c'est une certaine j'allais dire authenticité, un engagement sincère et de sentir en définitive qu'il y a quelque chose qui vous amène à ce métier aujourd'hui. Comme dit la publicité en ce moment que je vois à la télévision, ça a du sens. Ce que vous faites aujourd'hui, la préparation à l'entrée dans ce métier qui est un métier, je dis souvent qu'on est là, magnifique et qui comporte beaucoup de facettes et qui a en fait aussi une fonction particulière au sein de notre société. Être enseignant, c'est participer en fait à la construction et à l'élaboration en fait de personnalités tout en transmettant des connaissances et en permettant aux élèves de grandir en apprenant. Donc, ce n'est pas rien. C'est une belle fonction et en même temps, c'est aussi une fonction dans laquelle on va vous demander de vous engager. C'est quand même un métier avec de l'engagement. Donc, il faut le montrer. Il faut montrer que vous êtes prêt à ça et que vous avez bien compris en définitif que vous êtes engagé dans un parcours dans lequel vous allez montrer tout ce que vous êtes capable de faire dans ce métier. on passe à la slide suivante. Le principe, elle est passée ou c'est encore la suivante ? Alors, il est dix minutes de questions après la présentation des éléments de votre part. Elle est affichée. Alors, très souvent, le jury va vous interroger sur lesquelles vous avez fait. Par exemple, vous avez parlé de votre formation universitaire et le fait que vous avez fait un master de sciences humaines ou un master de sciences éco. On va vous demander en fait d'expliciter ce qui est dans vos expériences antérieures et dans votre formation antérieure, ce qui va constituer un point d'appui pour imaginer que vous allez en fait utiliser ces éléments-là dans le nouveau métier que vous voulez faire. Et que vous avez bien compris qu'à partir des atouts qui sont les vôtres, parlez de vos atouts. Des fois, moi, j'ai des candidats dans la préparation qui me disent « je sais bien, je n'ai pas fait de master métier de l'enseignement et de la formation. » Ne parlez pas de ce que vous n'avez pas fait. Parlez de ce que vous avez fait et de ce que ça vous permet en fait d'envisager dans la perspective de devenir enseignant. Il faudrait aussi que vous ayez quelques éléments de connaissance assez bien construits sur les textes qui régissent le fonctionnement de l'école. Les textes, pas simplement l'enseignement ni les matières à enseigner, ni les objectifs de l'enseignement, ni les programmes d'ailleurs, mais ce qui constitue l'école comme une institution à part entière, institution d'éducation dont l'objectif effectivement est de préparer nos élèves à l'entrée dans la vie. Donc ça, il faut que vous ayez quand même une idée assez précise de ce que ça veut dire que de devenir acteur dans une institution comme la nôtre et de devenir en fait fonctionnaire d'État au service des enfants, au service des élèves avec la perspective de les faire réussir tous. Il y a des enjeux forts sur les orientations de l'école aujourd'hui. Voilà. Alors, il faudra avoir aussi quelques connaissances sur la manière dont on travaille en co-éducation avec les familles. On en parle beaucoup de la co-éducation. On va avoir deux, trois idées là-dessus. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire que de devenir un professionnel qui est certes un enseignant face à sa classe, mais qui doit, qui a le devoir dans l'organisation de l'école, de travailler en équipe avec ses collègues et d'assurer la continuité et la cohérence du parcours de l'élève. Donc, si je suis enseignant en cycle 2, en CE1, il faut que je puisse dire de quelle manière je fais le lien entre mon ou ma collègue de CP, de quelle manière je prépare mes élèves à passer dans le cycle supérieur. Voilà. Donc, ça, c'est quand même des éléments importants. Le travail en équipe dans l'éducation nationale et à l'école, c'est un travail de collaboration éducative et de mutualisation. Voilà, on va passer à la slide suivante. C'est fait. Alors, là, vous n'avez pas de préparation préalable. Ça veut dire que vous arrivez avec votre présentation du parcours, avec les questions qu'on va vous poser un peu au déboté, si je puis le dire, sur lesquelles vous allez saisir très vite l'enjeu de la question. On m'interroge sur quoi alors ? Et à partir desquelles vous allez en fait formuler des éléments de contextualisation. Là, il faut quand même parler, c'est très, très important, la slide le met très en évidence, de... politique du fonctionnement de l'école, tout ce qu'on appelle les valeurs et principes de la République. Et éventuellement, les textes principaux, réglementaires, qui font que l'école est une institution qui a des modes de fonctionnement très cadrés. C'est une institution d'État, elle se raccroche en fait à la dynamique d'État et on a clairement un cadre à connaître et qu'il faut respecter pour que l'école puisse réaliser les grands principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. On en reparlera de la laïcité parce que c'est quelque chose de très important, c'est aussi une problématique qu'on rencontre dans les écoles de plus en plus et sur lesquelles il faut être très très clair. Alors, quand on vous pose la question, vous allez voir un petit peu quel est l'enjeu, de quoi on parle. On parle de l'obligation par exemple d'instruction qui est imposée aux familles parce que les droits et les obligations des enseignants sont en corrélation avec les droits et les obligations des parents. Donc, c'est un fonctionnement dans l'école à deux parties, à trois même, il y a les enseignants, les élèves et les parents et chacun, le rôle et les comportements de chacun sont définis par un certain nombre de règles qu'on n'invente pas, qu'il faut connaître et qu'il faut actualiser. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la vie scolaire, si je puis dire, un enseignant, c'est un enseignant au premier degré, c'est un adulte, un professionnel qui est responsable six heures par jour de ses élèves et qui a le devoir en fait de construire la classe, de constituer le groupe classe comme étant un groupe cohérent, cadré par un certain nombre de règles que les enfants vont pouvoir s'approprier et décliner et qui permet d'évoluer aux élèves, d'évoluer dans un cadre de bien-être et de climat serein d'apprentissage pour qu'ils puissent justement à la fois apprendre dans ce groupe qui est sous voie de pilotage mais aussi en fait être pris en compte avec les besoins qui sont les leurs. en maternelle on n'est pas tout à fait dans les mêmes perspectives qu'en cycle 2 et en cycle 3 et avec l'idée qu'on est vraiment dans une orientation positive de l'école depuis quelques années en école maternelle on parle bien d'évaluation positive l'objectif de l'enseignant c'est d'aider les enfants à s'approprier les situations et de leur donner le goût d'apprendre le plaisir et le goût d'apprendre donc le climat de classe les relations sereines entre les élèves relèvent à la fois du cadre mais aussi de ce que vous êtes en capacité d'impulser au sein de la classe donc on vous posera des questions là-dessus on vous posera des questions là-dessus c'est que dans une telle situation que vous avez un conflit à gérer par exemple entre des enfants comment vous gérez ça alors n'oubliez pas sur cette partie d'oral de 10 minutes que l'enseignant c'est aussi un pédagogue et un didacticien et si vous avez en fait un parcours antérieur par exemple vous étiez chargé de relations clients dans une grosse entreprise on vous dira maintenant vous allez enseigner c'est-à-dire que vous allez devoir faire preuve de compétences de pédagogie et de didactique comment vous envisagez ça n'oubliez pas cet aspect là on n'est pas que dans les aspects périphériques du fonctionnement de l'école ou de l'attitude ou de la posture de l'enseignant tout ça doit être combiné et ne pas oublier que si vous avez j'allais dire un parcours pas du côté de l'enseignement ni de la pédagogie il va falloir que vous disiez que vous donniez quelques gages pour dire mais ça j'ai bien compris et voilà de quelle manière je vais me préparer à cette facette du métier le questionnement du jury va essayer de vous j'allais dire vous interroger sur votre capacité à raisonner je pense que c'est un élément important quand on est enseignant on est quand même un intellectuel il faut être en capacité très rapidement d'identifier les enjeux d'une question capacité à prendre un petit peu de distance par rapport à la situation qu'on vous propose capacité à analyser des enjeux et de temps en temps à répondre j'allais dire avec du bon sens c'est à dire qu'il faut que vous ayez à certains moments le réflexe de dire je ne connais pas très précisément la réponse à cette question mais il me semble que étant donné ce que je connais de l'école ce que j'ai observé etc on ne vous demandera pas d'avoir des réponses j'allais dire fermées et de toute façon si on vous pose des questions fermées et que vous n'ayez pas la réponse il faudra effectivement mettre en évidence ce que vous avez compris dans la question et de quelle manière ça nous relie au fonctionnement de l'école si vous n'avez pas la réponse parce qu'on peut poser des questions fermées moi j'en pose et je vois bien qu'il y a un petit temps de flottement parce que le candidat se dit ça je n'ai pas regardé je n'ai pas travaillé là-dessus je ne sais pas essayez en fait de mettre en évidence comment vous appréhendez la question et de quelle manière vous pouvez être dans des éléments de réponse pour qu'on teste votre capacité à analyser à conceptualiser à prendre de la distance à être j'allais dire en position d'analyse judicieuse de la situation alors on va tester vos connaissances c'est sur le fonctionnement de l'école et sur les éléments importants des orientations officielles des orientations à la fois administratives mais aussi orientations de l'école le texte programmatique les textes programmatifs qui précisent le fonctionnement de l'école on vous interrogera sur la manière dont vous reliez ce que vous savez du premier degré avec l'ensemble du système éducatif par exemple on peut très bien vous poser la question de savoir quel est le rôle du directeur dans l'école où vous êtes il fait quoi le directeur il est qui par rapport à vous et on peut très bien aussi vous demander de décrire un petit peu la ligne hiérarchique qui est au-dessus de l'enseignant c'est des éléments qu'on peut essayer de vous faire formaliser essayer d'être le plus proche possible de la problématisation et de formuler vos questions avec le plus de bon sens et de pragmatisme possible si vous êtes un petit peu court au niveau des connaissances essayez de par exemple quand vous n'avez pas une réponse la réponse à une question moi j'apprécie souvent ça je suis les candidats ils me répondent il y a un directeur d'école où j'ai des collègues qui ont beaucoup plus d'expérience que moi donc face à une situation comme celle-là je m'informerai j'irai chercher de l'aide et je verrai de quelle manière en fait je peux répondre à la situation et ça c'est j'allais dire une concrétisation du travail en équipe chacun son niveau de responsabilité de fonction et on est tous engagés en fait dans un travail un peu collaboratif quand même on avance au fond ma slide est passée elle a du mal à arriver jusque moi alors effectivement il faut que très très vite vous vous organisiez parce que vous n'avez pas le recul de la préparation que vous reteniez deux ou trois choses dans la question sur lesquelles vous allez décider de répondre de toute façon si vous n'avez pas répondu tel que le jury l'attend le jury vous remettra en fait sur la voie il vous orientera vers j'allais dire un petit peu ce qui est en jeu dans la question essayez d'y aller tranquillement le jury n'est pas là pour vous piéger surtout sur ces situations en définitive on parle quand même du milieu professionnel et vous ne le connaissez pas tant que ça même si vous avez fait des observations dans des classes par contre les AESH je remarque quand même que les AESH connaissent bien le fonctionnement de l'école par exemple quand on pose des questions sur quelles sont les instances importantes dans l'école et qui permettent notamment de travailler la coéducation avec les parents ils parlent du conseil d'école des AESH si on n'a pas un peu assisté à ça ou entendu parler de ça on n'a pas le réflexe de parler de ça essayez effectivement de faire en sorte que vos réponses soient le plus possible ancrées sur ce que vous connaissez et essayez de montrer en quoi vous vous serez en fait en position de fournir les réponses notamment face à vos élèves et face aux parents aussi dans certaines situations vous aurez à gérer en fait des demandes ou des comportements de parents qui ne sont pas toujours très respectueux ni de la fonction ni de la personne et là c'est un petit peu la manière dont vous allez en fait vous positionner en tant que fonctionnaire et pas en tant que personne justement et prendre appui sur des éléments de contexte ou des réglementations pour pouvoir effectivement avancer sur une situation de conflit alors je crois que nous passons maintenant à la partie des cas pratiques ce que je vais vous proposer Catherine et Ève comme le temps passe et là vous allez devoir vous chronométrer je vous propose à chacune d'analyser d'apporter les éléments de réponse en vraiment 5 minutes chrono sur chacun de vos cas pratiques de telle sorte qu'on puisse encore poser ensuite les questions parce qu'il y en a un certain nombre qui sont arrivés d'accord ok on avait prévu le cas pratique uniquement de projection dans le métier vu qu'on a mis le sujet zéro pour l'EPS d'accord c'est peut-être un petit un seul simplement il y aura des questions pour Catherine d'accord notre première étude de cas se situe dans une classe de CM1 mais on a un élève qui est en fait en scolarisation inclusive qui souffre de trouble de la commission et qui quand il se retrouve dans la cour de récréation c'est-à-dire plus dans le cadre de la classe fait l'objet en fait d'un certain nombre de moqueries de remarques blessantes de la part des élèves qui sont en récréation et donc vous recevez les parents de cet enfant c'est vous la maîtresse de la classe et les parents souhaiteraient que vous puissiez faire quelque chose parce que l'enfant manifeste sa souffrance à la maison alors là on est effectivement la problématique c'est celle de j'allais dire de l'école inclusive c'est-à-dire de la place des enfants en situation de handicap à l'école et de la manière dont on doit veiller ça fait partie de nos missions des missions de l'enseignant à faire en sorte que ces enfants puissent je crois que c'est sur la slide suivante que j'ai dû écrire ça Aurore regarde peut-être non que ces enfants puissent trouver à l'école les conditions nécessaires pour pouvoir vivre en toute sérénité et apprendre j'allais dire un peu comme les autres puisque ces enfants handicapés inclus à l'école rejoignent depuis la loi de 2005 je crois qu'il faudra en parler d'ailleurs de la loi de 2005 si on parle d'école inclusive donc ce cadre-là il faudra en dire deux trois petites choses rejoignent ce qu'on appelle le droit général de la scolarisation et ont leur place à l'école tout enfant atteint d'un handicap aujourd'hui doit pouvoir trouver un cadre scolaire un accueil scolaire adapté à ses besoins qui répond à ses besoins et qui lui permet en fait de suivre une scolarité j'allais dire un peu comme n'importe quel autre élève voilà c'est intéressant sur un cas comme celui-là de parler de ce que c'est l'école inclusive ce sont des orientations de travail depuis 6 ans et le gouvernement enfin l'éducation nationale et le gouvernement en particulier a monté en puissance sur les moyens qui sont alloués à l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers il faudra parler de la loi de 2005 il faudra parler aussi de quelle manière on réalise en fait l'inclusion des élèves dans la classe ça c'est important il y avait trois choses importantes sur cette étude de cas comme problématisation c'est d'avoir ça en tête donc on peut commencer par introduire la réponse par ces éléments de contexte et de problématisation et c'est intéressant de le dire très vite ça Aurore ? Alors très vite très vite après il faudra dire de quelle manière vous traitez la situation donc là on rappelle le cadre on dit quels sont les points d'appui que nous avons que vous avez en tant qu'enseignant pour travailler sur cette inclusion qui est la problématique et très vite il faut construire les éléments de réponse voilà un jeune élève un élève de CMA qui ne va pas bien voilà des parents qui viennent me demander en définitive de faire quelque chose il faut que je réponde Comme il subit du harcèlement la question du harcèlement elle est au cœur des problématiques aussi en ce moment de l'école c'est une des priorités en fait de lutte contre le désinvestissement scolaire parce qu'on fait une corrélation directe entre les élèves harcelés à l'école et la manière donc petit à petit en fait ils perdent le pied de leurs apprentissages ils se mettent en situation de repli et d'échec scolaire donc le rejet de certains enfants produit en fait de l'échec scolaire et ça il faut vraiment veiller à ça de manière extrêmement vigilante extrêmement précise donc parler de ça de cette situation de harcèlement comment on peut lutter faire le lien faire le lien avec ce qu'écrit la charte de la laïcité sur notamment l'article 9 sur tout ce qui est la culture du respect et de la compréhension de l'autre en particulier quand il est différent et puis parler de la responsabilité de l'enseignant puisqu'il y a des enseignants qui surveillent la cour de récréation leur responsabilité pour assurer le bien-être de tous et surtout la surveillance de sorte qu'il n'y ait pas d'actes qui soient commis durant le temps de récréation et qui soient malveillants vis-à-vis d'autrui soit de la violence physique et verbale et ou physique ça c'est important parler de la responsabilité alors que faire que fait-on que vais-je faire face à ses parents d'abord je vais les rassurer les parents c'est pas forcément tout en haut de la slide mais je vais les rassurer en disant j'ai bien entendu vous avez raison c'est bien que vous soyez venu me voir parce que ce n'est pas normal et donc on va s'occuper de la situation dans l'accord de récréation ça concerne bien sûr ça me concerne mais ça concerne aussi mes collègues qui sont de service de récréation rassurer l'enfant et lui dire écoute c'est bien que tu en aies parlé c'est bien que tu en aies parlé parce que ce n'est pas normal et on va trouver des solutions au sein de la classe peut-être réguler opérer une régulation avec les élèves en disant mais expliquez-moi qu'est-ce qui se passe notre copain Johan est malheureux parce qu'il subit des choses des actes de violence verbale et que ce n'est pas normal est-ce qu'il y a parmi vous quelques-uns qui ont vu ce qui se passait ou entendu des choses s'il vous plaît il faut qu'on en parle pour que ça cesse donc il faut que ça cesse ce qu'on peut faire aussi ce que l'enseignant peut faire une fois qu'on a trouvé des solutions une fois qu'on en a parlé aussi avec les collègues qui surveillent la cour de récréation et qu'ils appliquent une surveillance renforcée autour de cet enfant c'est profiter de cette situation pour dire aux élèves en EMC on va en fait conduire ensemble un débat qui vous permettra de comprendre les uns et les autres d'abord d'échanger comprendre pourquoi il est important de respecter en fait les différences et pourquoi il est important d'être particulièrement attentif à un enfant en situation de handicap sachant qu'il a sa place à l'école et que son bien-être dépend de votre de votre manière d'être avec lui il faut peut-être aussi au sein du conseil des maîtres parler reparler des règles de fonctionnement de la récréation des règles de surveillance et de regarder dans le règlement intérieur de l'école qui est un document très important c'est la loi à l'école le règlement intérieur de l'école et à mon avis dans cet entretien dans cet oral d'entretien vous aurez en parlé donc regarder le règlement intérieur de l'école le règlement type qui est décliné dans chacune des écoles la loi à l'école elle est là très important et puis ce qu'on fera aussi c'est peut-être en profiter pour exploiter ce qui s'est passé et faire travailler les enfants sur la question du handicap avec une séquence construite sur trois séances où là on va donner en fait des éléments de réflexion aux élèves on va leur donner aussi des éléments de connaissance qu'est-ce que c'est le handicap qu'est-ce que ça entraîne dans la vie d'une personne qu'est-ce que ça entraîne dans la vie d'un enfant est-ce que vous connaissez les différents handicaps et là on fera un travail en fait d'acculturation mais aussi de connaissance sur cette dimension importante en fait du handicap puisque les personnes handicapées dans la loi de 2005 elles ont toute leur place dans la société voilà merci beaucoup Eve donc on va si on est d'accord passer aux questions première question pour Catherine par rapport à l'EPS est-ce que dans les dans les présentations il faut absolument parler de l'évaluation est-ce que c'est un élément incontournable dans la réponse que doit fournir le candidat ou est-ce que cela dépend de la situation qui va lui être présentée oui dans tous les cas alors même si on ne présente pas longuement l'évaluation dans l'exposé en tout cas il faut y avoir pensé et quand je vous ai parlé tout à l'heure d'éléments qui permettent aux élèves de savoir qu'ils ont réussi ça ça fait partie aussi de l'évaluation de l'auto-évaluation c'est-à-dire réfléchir à comment ce qu'on va donner dans la situation pour permettre à chacun des élèves de s'auto-évaluer et de voir où il en est s'il a progressé voilà donc ça c'est cette partie-là l'évaluation va de toute façon l'évoquer et probablement le jury posera des questions sur voilà les modalités d'évaluation sur une séquence mais comme vous vous parlez d'une séance seulement voilà on ne posera pas forcément on ne posera pas forcément l'évaluation au moment de la présentation mais il faudra y avoir un petit peu réfléchi merci Catherine une autre question parce que vous évoquez justement la séance plusieurs auditeurs qui demandent quelles sont les différences entre situation séance séquence unité d'apprentissage alors une séquence c'est un ensemble de séances qui permet de répondre à un objectif d'apprentissage et donc au sein de chaque séance une séance qui va faire en EPS alors ça dépend de l'âge des enfants mais bon on va dire entre 30 minutes et 55 minutes voire même une heure à l'intérieur de cette séance il va y avoir des situations des situations d'apprentissage c'est-à-dire qu'on va proposer différentes situations qui vont mobiliser les élèves voilà donc situations à l'intérieur de séances et les séances à l'intérieur d'une séquence on peut dire aussi un module d'apprentissage Merci Catherine une question alors là du coup je vais revenir brièvement alors je ne sais pas Catherine ou Eve une auditeur qui pose la question est-ce que le jury c'est au moment où on présente le concours si on présente le concours pour les écoles privées ou publiques est-ce que ça a une incidence sur les questions qui peuvent être posées alors moi j'ai été jurée aussi bien sur du public que sur du privé donc quand j'étais jurée sur du privé je savais que les candidats en fait candidataient pour les concours d'entrée pour le privé et je savais même quels étaient en fait les modules de privé en fait puisque sur Paris moi j'étais jurée sur Paris on a ce qu'on appelle le réseau des écoles juives on a le réseau des hier on a un autre réseau et en fait à chaque fois le jury était identifié donc je savais que les candidats arrivaient dans cette perspective-là ceci étant en ce qui concerne le questionnement on nous l'a toujours rappelé le président du jury nous l'a toujours rappelé nous sommes sur les mêmes exigences que pour le concours public ça c'est clair c'est le même métier c'est le même référentiel de compétences qui est votre bible le référentiel de compétences que vous l'ayez bien en tête parce qu'il dit très précisément quelles sont les différentes attentes institutionnelles qu'on a vis-à-vis de vous en tant que conseillère et les différentes facettes du métier elles sont là bien sûr il y a des compétences qui sont plus importantes je vais dire prioritaires par rapport à d'autres mais en tout état de cause ce listing de compétences il vous donne un panorama assez précis de ce qu'on attend de vous donc le référentiel de compétences c'est le même et d'ailleurs l'évaluation des professeurs des écoles stagiaires ce que fait par les inspecteurs moi j'évalue aussi en milieu privé merci Eve pour cette réponse à nouveau une question pour Catherine ils reviennent sur le sujet zéro et le rôle du foulard alors j'espère Catherine que vous avez bien en tête ce sujet zéro sinon je reviendrai sur la slide quel est le rôle du foulard est-ce que c'est le fait qu'il ne soit plus spontané mais que le mouvement soit canalisé le foulard par exemple c'est ce qu'on appelle un inducteur en danse c'est-à-dire un objet qui va permettre aux élèves de produire un mouvement qui va se différencier du mouvement ordinaire quotidien on a un objet et à travers cet objet on va être amené à bouger différemment et aussi à prendre en compte et là c'est parce que le sujet est en maternelle à prendre en compte quelque chose qui est extérieur à soi parce que dans le sujet qui était proposé là où les élèves spontanément tourneront dans la salle à cet âge là en fait les élèves ont le plaisir de bouger la salle de classe la salle étant le plus grand espace dont ils disposent dans leur vie parce qu'à la maison c'est quand même rare d'avoir des espaces comme ça donc quand ils sont dans une salle en particulier une salle de motricité voire même un gymnase alors vous imaginez le plaisir d'occuper tout cet espace donc d'abord voilà construire enfin délimiter l'espace et aussi permettre aux élèves d'utiliser des objets qui vont leur permettre de se recentrer et aussi de transformer leur mouvement pour amener à un mouvement dansé qui n'est pas un mouvement quotidien habituel merci Catherine oui ça répond à la question je pense que ça y répond très bien merci donc le temps est très vite passé parce que ça fait déjà plus d'une heure que nous discutons ensemble et alors à chaque webconférence nous concluons avec la même question mais je crois qu'elle est assez fondamentale est-ce que chacune à votre tour pour votre partie d'épreuve vous pouvez donner ce qu'on est sur la dernière ligne droite vos conseils à nos auditeurs pour le jour J être le plus près possible et le plus à l'aise possible avec le sujet qu'ils vont découvrir on va commencer par Eve Eve vos conseils alors la caméra de Eve c'est fiché et puisque la caméra de Eve c'est figé je vais passer la parole à Catherine le temps que la caméra de Eve et que la connexion se remette bien donc Catherine à votre tour en premier voilà le jour J vos conseils le jour J le jour J quand vous lisez le sujet dites-vous que dans le sujet il y a déjà des éléments qui vont vous permettre de répondre surligner ces éléments et à partir de cela utilisez aussi votre vos connaissances bien sûr mais aussi votre bon sens puisqu'on va vous demander d'inventer des situations alors bien sûr ça peut être effrayant de se dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver là-dessus mais voilà utilisez votre bon sens et quand vous êtes face au jury et que le jury vous questionne avec une question qui n'est pas pour laquelle vous n'avez pas de réponse comme ça immédiate c'est le trou noir voilà et bien encore une fois pas de je ne sais pas mais cherchez à faire des liens parce que le jury forcément qui vous pose cette question c'est qu'il cherche à faire émerger quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore complètement exploré ou simplement et il cherche justement à vous amener à faire un lien et à prendre de la distance avec ce sujet que vous êtes amené avec la classe à être en train de prendre des décisions au cours de la journée des décisions pour amener les élèves à mieux apprendre donc ça veut dire que vous avez une capacité à prendre la situation en main et à être rapidement force de propositions en prenant en compte les différents éléments concrets qui sont autour de vous les élèves leurs apprentissages et voilà vous avez des propositions qui prennent en compte la vie ne pensez pas que le jury va chercher midi à 14h on apprécie les réponses qui prennent en compte la réalité des élèves c'est une formulation qui revient souvent ce candidat on apprécie parce qu'il prend en compte la réalité des élèves il a été capable de se saisir de cette réalité qu'on lui proposait dans le sujet pour voilà pour faire des propositions qui peuvent être ajustées ça bien sûr vous allez ajuster en classe du temps parce que vous allez continuer à voir ce que les élèves provisent en retour donc voilà merci Catherine soyez vrai Eve on vous a retrouvé est-ce que vous pouvez en quelques mots pour conclure donner vos conseils pour que le jour J les candidats soient le mieux armés pour cette partie où ils vont devoir se projeter dans le métier la caméra de Eve ne veut plus travailler et donc on vous donnera alors comme nous avons le portail la.fr c'est sur la discussion vous pouvez retrouver les informations pour la conférence qu'on demandera à Eve de nous mettre un petit laïus sur les conseils qu'elle peut donner pour le jour de l'examen nous vous remercions tous de votre participation nous remercions beaucoup Catherine et Eve d'avoir animé cette web conférence ils sont tous restés jusqu'à la fin ce qui veut dire que c'était fort intéressant il n'y a plus qu'à leur souhaiter bon courage pour cette dernière ligne droite voilà qui ne qui ne présente avec succès cette cette orale d'entretien un grand merci à vous pour votre participation bonne soirée merci Merci.